etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino bansom wadogwa pezi wana inti ote na wasalimi yanin mwote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsom oh viva 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 teo yegi kotika moutoutie madame oza wapi fumu ambanza o les enfans bonjour papa nabal na ganyer marché oya leta biensur Bien sûr! Oh, l'on s'appelle les Koumou! Si tu couches sur Internet, acabou ton site qui nous avons à Los Angeles, ici j'en suis allé! Hum! Il y a un an, il y a une grosse chose pour mon pays! Je l'ai éprouver, c'était laля de Los Angeles et tu avais fait des détournements? Oh! Il y a des langues, il y a des bains. Il y a des langues, d'eux. Dans les langues, il y a des milliers. Alors, j'ai dit Jeff, j'ai des détournements qui vaut mieux. Attention! Hum! Stop! Le détournement des déniers publics est punissable de 20 tas de prison. Société Maliouia Import-Export. Mon Dieu. Merci. Ah, 100 000 dollars aux gens qui m'ambouillent dans mon père. Ah, c'est la théorie. Tout ça la pratique. Bon, tout ça la pratique. Il y a 50 000 dollars, 49 000 dollars aux gens qui m'ambouillent. Moi, 1000 dollars aux gens. Tu vois qu'il y a des questions à l'État, de toutes les façons. Qu'est-ce que tu as des questions à l'État ? Chef, et belèlement, il y a des 1 000 dollars à l'État. Foutembre, il y a des questions à l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok, l'Inspection Générale des Finances et la Justice seront au courant. Stop ! La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Message de l'Inspection Générale des Finances Voilà, chers compatriotes, nous nous retrouvons encore pour parler de la star de la journée. Aujourd'hui, c'était le député, l'honorable Moindo Nzanghi. Donc, le député qui est à l'origine de l'interpellation du ministre de la décentralisation, Azaria Sourou-Bérois. Bon, vous vous rendrez compte que l'honorable Moindo Nzanghi est en train d'étaler les mensonges d'Azaria Sourou-Bérois. Il démontre donc la création frauduleuse de la commune dominée Mboué par Azaria Sourou-Bérois. Et il étale également la fausseté de l'histoire des Banyamulengues dont il parle. Depuis les années 1800, je ne sais pas combien, donc lors de la naissance de l'État indépendant du Congo en 1885, à partir de la conférence de Berlin dirigée par Bismarck sur le partage d'Afrique. Donc, c'est un mensonge. Il montre un document datant de l'époque de Léopold II. Il est demandé de dénombrer toutes les tribus présentes sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Il s'avère qu'il n'y a aucune tribu dénommée Banyamulengue. Voilà, chers compatriotes. Regardez les images, je vous en jugerai par vous-même. Il finit par demander à Azaria Sourou-Bérois de démissionner. Et il dit également que « Tôkeba, Tôkeba, Babassiko » Parce que dans la minute, « N'amboka Moko ya kote, Europe Asie » « Bon » « Arméni » « Na Azerbaïdjan » « Bazaliko Swa » « M'apona » « Ba... » « Bandeko Moko ya Arménien » « Ba Kendaki » dans le territoire de Moko, dans le territoire au Karabag, dans l'Azerbaïdjan, il y a déjà une indépendance. Donc, il y a un pays et puis, dans le Karabag, il y a un pays pour soutenir la communauté internationale. Donc, ça risque de nous arriver un jour, vous entendrez, mais je suis là, il faut soutenir Bango, alors que Bango n'est pas réfugié, il n'y a pas de réfugié, jamais il n'y a pas d'appelé. Donc, il faut aller au Kébisa. Voilà, chers compatriotes, écoutez. Des endroits où les gens habitent de manière dispersée, s'ils l'ont entendu, et ils réunissent 20 000 personnes. non. C'est des populations qui se mettent à un lieu. Et la procédure à suivre, c'est le déclassement par le ministre de l'Intérieur, la vie conforme de l'Assemblée provinciale, la proposition de décret par le ministre de l'Intérieur, et puis la souhaitée du décret par le Premier ministre. Qu'en est-il de Minembe ? Pour ce qui concerne Minembe, l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu, saisie par le ministre de l'Intérieur, avait constaté que cette dernière ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 46 de la loi pour être dirigée à communes. Minembe donc parle ici. Ce n'est pas une agglomération. Vous l'avez écouté, le ministre lui-même a reconnu que Minembe Cendres, il accepte quand même qu'il y a 3 000, mais que les 100 000 ou les 80 millions de parles, c'est un regroupement de plusieurs villages. Si on veut faire des regroupements de plusieurs villages de communes, alors tout le colbo sera de communes. Il y a plutôt de vastes étendues de prairies avec des pasteurs dans un habitat dispersé, chacun à côté de ses vaches. Dans son intervention, le ministre a parlé, la première intervention, il a parlé de 10 kilomètres carrés, avec 36 000 ou 37 000 arrelés. 36 000, merci. Avec les estimations que les arrelés ont tous plus de 18 ans, et que le moins de 18 ans représente au Congo 53% de la population, il voulait donc nous dire que Minembe, qu'on a de plus ou moins 80 000 habitants. Si nous mettons les 80 000 habitants sur les 10 kilomètres carrés, ça veut dire pour le ministre Roubaix, c'est 8 000 habitants par kilomètre carré. Alors que la commune de la Gombe, la commune de la Gombe, c'est 3 037 habitants au kilomètre carré, c'est les données de 2020. Est-ce que vous avez vu à Minembe une agglomération de 8 000 habitants par kilomètre carré ? Et pour nous en rendre compte, j'ai personnellement envoyé quelqu'un au bureau de la zone de santé de Minembe. et il m'a envoyé le tableau de la grande photo affiché avec des chiffres exacts sur le mur du bureau de la zone de santé de Minembe. La zone d'Ende parle, les 10 kilomètres carrés dont le ministre a parlé, ça constitue exactement ce qu'ils appellent ici l'aire de santé de Minembe. Puisque la zone de santé, elle est très vaste. Elle s'étend sur plusieurs villages, plusieurs groupements, plusieurs secteurs. Mais dans l'aire de santé de Minembe, les fiches sont affichées. Même le ministère de la santé, vous pouvez le trouver, il dit 7 989 habitants. Ça n'a rien à faire avec le chiffre qu'on peut avancer ici. Donc, le député ne va pas rejeter Minembe parce qu'il ne voulait pas de Minembe. C'est puisque Minembe ne remplissait pas les conditions pour être érigé à communes. Les limites citées par les ministres. Les ministres par les 10 kilomètres carrés, c'est encore faux. Parce que j'ai pris le texte qui a été distribué là-bas. Les limites qui sont proposées dans cette commune, si on dit à l'est, c'est le ruisseau Kalundi et la rivière Minembe. Mais si vous lisez sur la carte, allez même sur le Google Map, vous allez voir, que le ruisseau Kalundi et la rivière Minembe, c'est situé à territoire de Moanga, ça prend une grande partie du secteur du Tombe et une dizaine de villages, dans un village dont le ministre dit que c'est son village. Ce village s'est situé à territoire de Moanga et non à territoire de Fizi. Alors que ce village est dans les limites de la commune. Au sud, le ruisseau Saran et la rivière Kibanza, à territoire de Fizi, c'est une distance d'environ 40 km du village de Minembe, situé dans le secteur de Gandia et qui ramasse plusieurs villages du groupement Basikalangwa. A l'est, la chaîne de Moukoko et la forêt de Roubmere, il englobe 22 villages du secteur de Tanganyika dans le groupement de Basilecha et le groupement de Balanameo et une partie du secteur de Moutambala en groupement Basimukidje. A l'est, la rivière Matangagna, elle est dans le secteur de Nulengue, mais elle prolonge un territoire de Moanga dans le secteur. A bref, la fameuse commune prend les terres de cinq secteurs et du groupement Pizi et à territoire de Moanga. A l'autre, il y a une distance de 56 km de longueur. Donc, ça n'a rien à faire avec les chiffres qui ont été avancés ici. La prolongation de cette commune à territoire de Moanga consacre la violation de la loi parce que l'article dédié de la loi organique numéro 10, barre de 11 du 18 mai 2010, portant fixation de subdivisions territoriales à l'intérieur de la province Stupine, que la province est une composante politique et administrative du territoire public. Elle est subdivisée à villes et territoires. sans subdiviser à l'intérieur de la province, les villes à communes, de communes à quartiers ou à groupements angloporés, de territoires à communes. Et lorsqu'une commune prend le tendu dans des territoires, il viole l'article 2 de la loi précisé. L'insertion frauduleuse de Minembo dans le décret. Lorsque l'Assemblée provinciale a refusé d'accorder la voie sur Minembo, une commission spéciale a été dépêchée là-bas par le ministère de la décentralisation pour essayer de convaincre les députés provinciaux. Et quand le ministre a raconté l'histoire de trois députés qui avaient écrit « C'est une histoire vraie. On a essayé d'isoler quelques députés pour les convaincre que Minembo doit devenir une commune. On a soumis pour la deuxième fois à l'Assemblée provinciale de Cidkivu le vote pour la vie. L'Assemblée a refusé parce que Minembo ne remplissait pas les conditions. » Et donc le premier ministre Muzitu, en 2012, il a sorti la première partie du décret qui se conforme aux avis. Et donc Minembo n'y était pas. On a annulé ce décret. Et c'est le décret de 2013 fait par le premier ministre Matata où il a été proposé l'insertion de cette commune. Malheureusement, lorsqu'on a inséré cette commune, on a fait une confusure puisque c'est référé à la vue de l'Assemblée provinciale qui malheureusement ne reprend pas cette commune. C'est pourquoi cette commune a été reprise par la fraude. Or la fraude corromptue. Une commune et c'est un décret sans la vie conforme de l'Assemblée provinciale n'en est pas une. Donc cette commune n'existe même pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite ? Et c'est là qu'on veut démontrer ce qu'on appelle le conflit d'intérêt. En 2015, il y a eu le décret numéro 15-013 portant sur séance à l'exécution de certaines dispositions de décret précités. Et ce décret a confirmé seulement les chefs liés de nouvelles provinces comme ville, les chefs liés de territoire et les assiettes cités comme communes. Alors, le décret a souligné, dans ce premier but, la nécessité de corriger puisqu'il y avait des erreurs. Mais le ministre, qui est devant nous, a préparé en 2018 un décret portant l'invue de la séance de l'exécution de dispositions de décret précités. Ce décret-là est signé par le premier ministre Biryotibala, contresigné par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Centralisation, Azarias Roubaix. Le même jour, le 30 mai, ils ont signé l'arrêté interministériel portant l'exécution du décret qui avait été signé le 30 mai. Encore une fois, ce décret, cet arrêté interministériel est signé par le ministre de l'Intérieur et par le ministre Azarias Roubaix. Et à l'annexe de cet arrêté interministériel, ils ont ajouté la fameuse commune de l'Inamwe. de la désignation du bourgoumestre. Le 22 novembre 2018, pendant que nous étions en campagne, le ministre de l'Intérieur a désigné le bourgoumestre et le bourgoumestre adjoint de la commune de Menemboix. Alors que l'article 126 de la loi a précité, le ministre l'a lu aussi, a référé à la désignation en attendant l'élection dans les communes à la loi au décret du 2 juillet 1998, qui dit ceci, « Le bourgoumestre est né par décret du président de la République sur proposition du ministre et à les affaires intérieures dans ses attributions. » Alors, pourquoi ils se sont précipités à désigner le bourgoumestre à violation de la loi ? Pourquoi ils n'ont pas intéressé le président à l'époque, Joseph Kabila, pour qu'il signe la désignation de ce bourgoumestre ? Parce que le président Joseph Kabila connaît bien le dossier et ne pouvait pas signer ça. Puisqu'il est né dans le secteur de Moulengue, là-bas, il connaît bien le dossier, il ne pouvait pas le signer. Et donc même la désignation du bourgoumestre a été faite en violation de la loi, de l'installation du bourgoumestre. Des ordres de démission. Des ordres de démission, signés le même jour, pour le même itinéraire, le même nombre de jours, curieusement à des cas différents, parce que c'est des ordres de démission qui comportent des numéros qui se distancent. Mais, je me pose la question, comment le ministre d'Etat pouvait-il se retrouver membre d'une délégation présidée par un ministre, et que celui qui est le plus posséde ? On aura 55. Vous revenez au débat, alors ? Vous revenez au débat, là ? Vous revenez au débat ? Madame la Présidente, Madame la Présidente, le ministre a répliqué pendant 56 minutes. Je crois que l'équité, c'est aussi, que moi aussi j'ai l'entente de parler. Je ne l'interdis pas, je ne l'interdis pas honorable, excusez-moi. Je ne l'interdis pas honorable, excusez-moi. mais j'ai l'impression qu'on confond conclusion et débat. Non, non, je ne l'interdis pas. D'accord. Du calme, du calme, du calme. J'essaie de comprendre son cheminement. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je veux tenir compte de la remarque. Allez-y. La ministre de l'Etat nous a dit que c'est au cours des conseils de ministres que la mission de Mounembe était décidée. Or, jusque-là, à votre connaissance, tous les conseils de ministres sont présidés par le chef de l'Etat. Et dans son adresse au député à Gomme, le chef de l'Etat avait bien dit qu'il n'était pas au courant de cette mission. Donc, de quel conseil de ministres parlait-on ? Trois éléments. Le ministre a toujours chanté la bonne gouvernance. Et ce parti a comme slogan la bonne gouvernance. Et on ne le connaît. Mais on ne connaît comprendre que les deux ordres de mission qui ont été signés les mêmes jours, avec les mêmes itinéraires, se retrouvent avec deux bailleurs de fonds. Un ordre de mission qui doit être payé par la Banque mondiale, un ordre de mission qui doit être payé par le trésor public. Je me demande, est-ce que le fonds et l'huile qui ont été remboursés dans la caisse de l'Etat sans la procédure ? Est-ce que l'installation du bourgoumestre était fait du hasard ? Une coïncidence où il s'était fait programmé ? Voici, honorable présidente, ma conclusion sur cette question-là de l'installation du bourgoumestre. Les membres de la délégation de la caravane de la paix ont été informés à l'aéroport de Kavoun par des militaires que, au-delà de la mission de la paix, ils veulent aussi installer le bourgoumestre. Ils sont là, ils ne veulent pas le contrer. Tout était préparé. La mobilisation était faite non seulement à Minembe, mais aussi à Kigali et dans les différentes diasporas. Aux États-Unis, au Canada, vous avez vu des t-shirts imprimés. Une chanson commune de Minembe enregistrée à la gloire du Victorier le ministre et enregistrée dans un studio IP de Nairobi au Kenya. Ça ne ressemble pas à une coïncidence. Ça a été programmé du débit à la ferme. Le ministre est venu dire ici qu'il n'était pas au courant de cette planification de l'installation du ministre. Mais vous avez suivi avec moi le communiqué du ministre et le professeur de l'Intérieur, le vaillant ministre, qui avait tenté de protéger le ministre d'Etat. à ce temps, mais il a été estomaqué lorsqu'il a vu le ministre parler du débat de cette chaire que c'est le ministre professeur par son initiative qui avait fait l'installation. Et il a écrit, il a même signé le document, je sais que vous l'avez lu, dans ce communiqué de presse, le ministre professeur l'Intérieur dit ceci, que c'est le ministre d'Etat qui les a demandé d'installer le bourgoumestre. Il dit que le gouverneur avait même refusé, et c'est par insistance du ministre d'Etat qu'ils ont fini par obéir à l'ordre de la hiérarchie. Le texte est là, est signé. Et donc, je me demande, pour quel intérêt le ministre était venu ici nous mordir avec l'Assemblée nationale ? Ça s'apparente. En effet, la prime noixonne est que le fait pour les responsables publics de donner des réponses de chance ou engomblettes aux questions posées par des députés peut constituer un outrage au Parlement. Haudrable présidente, Haudrable membre du bureau, deux antécédents. Le ministre vient de nous dire ici, analysant un article que déjà avait reçu une commise, une chefferie à 1890. Desseins non enteillés. Si je ne dis pas et monsieur ça, ce serait vraiment dommageable pour moi. Haudrable présidente, le roi Léopold II, propriétaire de ce qui était le territoire avant, vous connaissez l'histoire. Il avait donné l'ordre, avait donné l'ordre à 1800 de l'antelier, le document est là. Le roi Léopolde, dans cet ordre qu'il avait donné à des Belges, s'il n'était pas des Congolais et des mercenaires américains, il avait demandé de répertorier toutes les ethnies et tribus en République démocratique du Congo et de donner à chaque tribu qui existe une terre et une chefferie. Le texte est là. Celui qui a été oublié, il n'était pas là. On ne peut pas falsifier l'histoire. Il y a des choses qui ont existé. Nous avons déjà voté notre constitution. Nous sommes tous des Congolais. Mais au nom de cela, on ne peut pas falsifier l'histoire. Parce qu'il y a un autre document ici, qui date de 1953, où le chef du secteur de Lulengue, là où Yaminongo aujourd'hui, recevait des réfugiés qui fuyaient la guerre au Rwanda et a accepté de le donner à l'asile. Ce qui signe ces documents, c'est des administrateurs de territoires tous ceux des Belges. Ce document est là. Donc, lorsque le ministre d'Etat lui dit que voilà, le Belger nous avait donné une chefferie qui nous avait été ravis, il veut donc insignier que nous aussi nous voulons récupérer des terres qui nous avaient été ravis. Quelle va être la réaction de la population locale ? Deuxième antécédent. Je ne parle pas du territoire Dominome qui avait été créé, mais est-il que ce territoire-là, qui avait été créé par le RCD, avait créé des chefferies, des secteurs et des groupements qui avaient des chefs qui n'étaient pas les chefs légitimes ? On a sanctionné des secteurs qui existent depuis 1800 et on a créé des nouveaux secteurs dans lesquels on a mis à la tête des personnes qui n'ont pas de royauté. Tout ça, c'est des actes d'antécédent pour lesquels on doit tenir compte. En 2004, lors du 1 plus 4, je ne vante rien, parce que vous savez que le même ministre, le ministre Robert Wacké, qui était vice-president de la République à cette époque, avait séché les institutions parce qu'on n'avait pas reconnu le territoire de Dominome. Et je viens de vous lire les limites, vous sentez que ce qu'on appelle aujourd'hui « commune de Dominome », c'est le territoire bis. C'est pratiquement les limites épais amenisées, mais de ce qui était le territoire de Dominome qui avait été rejeté par l'Assemblée de la population congolaise. Pendant la même période, pendant la coférence de Goma, en 2008, le ministre a proposé, dans la résolution de la coférence, la création du territoire de Dominome. Donc c'était une revendication personnelle et il y revient de tout le temps. Alors, honorable président, puisque je suis en train d'aller à la fin, vous ne devez pas oublier qu'en 1996, à cause de cette question ici, dont on devait débattre ici, et là je remercie beaucoup honorable Bazaïba qui en avait parlé avec Brion, nous avons promis la guerre à l'Est. Il y a eu la guerre à l'Est parce qu'on a dit que les gens, la population de l'Est, avaient refusé d'accorder des terrains à des populations qu'ils discriminaient. Je me souviens de la journée d'ici janvier 2007, moi que vous voyons, je n'allais pas être avec vous, puisque mon âge de Tchavignon a été attaqué par un escadron dans cet objectif ici. J'étais dans un restaurant avec 30 personnes, j'étais la 30e, et 10 minutes avant, j'ai eu un mauvais pressentiment, je suis sorti du restaurant. Moi, j'ai couru, mais 10 minutes après, tous ceux qui étaient dans ces restaurants-là à Tchavignon ont été tués, il y avait 19 femmes, il y avait des enfants, et chacun a récit une balle d'allée d'allée, d'allée d'allée droit. Les gens sont morts, des millions de personnes sont morts à cause de cette question de revendication de terre. Moi, je crois que... Mais je ne comprends pas pourquoi on y revient encore, parce que le ministre de l'État, il veut renier les couteaux dans la plaie. C'est l'État de faire la paix, on ne doit pas revenir ici. D'ailleurs, je crois que c'est le moment pour nous de dire, il n'y a pas de paix sans justice. Je soutiens le combat du docteur Mukwege de dire, le rapport Mapping, on doit le réveiller pour que les gens qui ont commis des crimes puissent être sanctionnés, peut-être qu'à partir de ce moment-là, on va devoir avoir la paix. Alors, est-ce que le Congolais doit vraiment craindre ? Puisque le Reble Mounoubo en a parlé ici, il a dit, il n'y a rien, vous ne devez pas avoir peur. Moi, je dis que le Congolais faisait très attention. Ne soyez pas naïfs. Une situation se passe maintenant, et au Caraba, territoire entier d'une grande partie de la communauté internationale, c'est-à-dire que l'article 7, numéro 5, de la constitution du Rwanda, stupide, que les Rwandais, leurs descendants, qui, entre le 1er novembre 1969 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l'acquisition d'une autre nationalité étrangère, sont de fils réintégrés dans la nationalité rwandaise. Ça veut dire quoi ? C'est quand même le piège qui nous a tendu, pour vouloir nous dire que même ceux qui ont renoncé à la nationalité rwandaise, le fait qu'ils soient de vagues de mouvements de réfugiés de 59, ils sont rwandais, même là où ils sont. L'exemple, nous en avons ici, dans cette salle ici, à 2008, l'honorable Denis Abakaran, qui était député avec nous, avait été arrêté et condamné au Rwanda une année. L'Assemblée nationale avait envoyé une délégation au Rwanda pour faire prévaloir son immunité parlementaire. Le Rwanda avait dit, Denis, c'était citoyen rwandais, il n'a rien à faire avec le Parlement Congrès. L'exemple du Gérard Bosco-Taganda, lorsqu'il a été interrogé à la CPI, il a répondu, on lui a dit, vous tirez de quelle nationalité ? Il a dit, je suis citoyen rwandais, alors qu'il est général nommé la non-gé République démocratique du Congo. Donc, lorsque les gens disent qu'ils ont peur, parler sans tabou, ça veut dire aussi, il faut comprendre la peur des autres. Et là, il y a des gens qui arrivent pour rééquiper les places qui ont été laissées. Je sais que vous êtes au courant de ça. Tout ça, c'est des signes nationales à terre. Demain, il ne faut pas que ça vous revienne, qu'on accueille la commune de Beauvoir ou la commune de Cainama. Je voudrais donc dire que c'est ici l'occasion, pour les convois tout entiers, de se réunir et de dire, pour mettre fin à la situation qui se passe à l'Est, cette question doit être sérieusement créée. et ne doit pas accepter qu'à la recherche de nouvelles terres, Sarkozy a repris la parole ici, et il vous l'a dit, que la question de la démographie du Rwanda et doit y trouver la solution à partir de la RDC, ce n'est pas une utopie, nous devons continuer à venir. C'est pour cette raison que je vais finir par des conseils, des suggestions et des propositions, des recommandations. Mon frère du Sud Kivu me demandait de dire à son Excellence Monsieur le Ministre Bépaire qu'ils sont fatigués, qu'ils veulent vivre à paix avec leurs frères congolés. Ils ont l'impression, avec le fait de Serge, je me suis beaucoup honorable, Geneviève, qu'ils ont l'impression que le ministre de Tarderoy pour ce positionnement politique, ils continuent à remuer les couteaux dans la pleine pour qu'on continue à parler de la haine tribale alors que cette haine était en train de disparaître. Ils croient que vous utilisez cette haine tribale comme une marchandise politique pour vous maintenir au pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Et ils disent de manœuvrement au ministre à face de nous laisser vivre à paix. Nous voulons vivre la paix avec les Congolais, avec Israël accepté. Nous sommes dans tous les business. À chaque fois qu'on revient sur cette question, ça nous préjudice à ce que nous devons travailler. Dans une interview que le ministre a accordée à Jeune Afrique, il a dit lui-même ceci. Si on demande que j'ai commis une faute, qu'il y a eu conflit d'intérêt, il a dit qu'il va démissionner de lui-même. Alors je vais vous le démontrer, je crois qu'il va tirer de la conséquence à démissionner de lui-même. Je finis par les recommandations. Première recommandation. Rapportez et corrigez le député numéros 13, barre 30 du 13 juillet 2013, conférant le statut de ville et de commune et de compréhension du Sud qui vaut pour le reforter des forçus frauduleuses de la commune de Minombe sans envie favorable de l'Assemblée provinciale conformément à la loi. Une proposition de recommandation est d'enlever l'annulation des actes de la commune de la commune de la commune de Minombe. Les actes et l'annulation du bourgoumestre et du bourgoumestre à l'action de la commune de Minombe. Troisième proposition de recommandation initier des enquêtes pour déterminer les responsabilités des agents publics de l'OTAN et leurs combisses imbriquées dans la fraude concernant essayer de voir en tant qu'Assemblée comment donner à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans les pays. Pour le reste, Madame la Présidente, je veux vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé pour que je puisse têter de cette question. Je veux remercier les députés pour l'attention soutenue. Je ne voulais pas plonger dans les nationales. J'ai donné des faits vérifiables. J'ai l'assemblé de textes ici. Tous les textes que je fais référence, ils sont là. C'est lui qui veut le voir. Je crois que le ministre a suffisamment écouté et il a compris qu'il est tenu avec un conflit d'intérêt. Il doit attirer les conséquences à des missionnaires de lui-même. Merci beaucoup. Et l'incombrice impliquée dans la fraude concernant un sérieux devoir en tant qu'assemblée qu'on a donné à la commission de suivi la mission d'évaluation globale du processus de décentralisation dans le pays. Pour le reste, Madame la Polideuse, Je voudrais remercier notre collègue Je voudrais remercier notre collègue l'honorable Mouin Dounzhanghi et sur base des recommandations que nous avons suivies ici avec lui, l'honorable rapporteur aura l'obligation pour la prochaine plénière dans le cadre d'un groupe de travail de mettre en ordre d'outil ces différentes recommandations dont une essentielle qui préoccupe la nation dans son ensemble et qui concerne la revisitation ou en tout cas la revérification en ce qui concerne le décret de certaines communes dont celle de Minembué. Alors je tiens à remercier effectivement l'interpellateur, notre collègue Mouin Dounzhanghi mais aussi tous les députés et tous ceux au travers de la République qui se sont manifestés face à cette initiative qui relève du contrôle parlementaire et qui a permis d'éclairer donc l'opinion de notre peuple sur cette question qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est aussi le lieu de saluer notre Assemblée nationale. Nous avons abordé comme l'a dit l'honorable Zanghi sans tabou dans un débat qui a connu une certaine dose de passion mais tenté de réalisme. Et c'est cette Assemblée nationale qui a abordé ce sujet délicat qui touche donc d'abord à la cohésion nationale, à la peur de la perte de la terre et au patriotisme des Congolais qui est solidement ancré et qui est à toute épreuve. Je peux donc reconnaître que dans ce débat il n'y a ni opposition ni majorité. Seuls des représentants du peuple à la recherche de la vérité et soudés aux toutes de valeurs qui ont été évoquées souvent dans ce débat la paix rien que la paix le rejet du tribalisme et de l'ethnicisme et l'attachement à l'intégrité territoriale. Aujourd'hui c'était Minemboe demain ce seront d'autres sujets peut-être ce qu'on a évoqué sur la grève des enseignants ou le chômage des jeunes mais nous sommes conscients comme Assemblée nationale nous sommes nous les 500 élus légitimes du peuple mandatés pour 5 ans conscients que nous sommes dans un contexte difficile entaché par le Covid mais qu'ils nous font et nous devons continuer à donner de l'espoir à nos populations par un meilleur contrôle parlementaire par un meilleur contrôle parlementaire et donc on nous pose toujours la question à quoi sert le contrôle parlementaire un exemple est donné aujourd'hui et je ne peux encore que vous remercier pour le sérieux la responsabilité la retenue aussi et l'humanisme dont vous avez tous fait preuve chacun de vos côtés et je vous en remercie je pense que par cette conclusion nous pouvons clôturer le débat sur l'interbellation du ministre d'Etat et donc cela étant les mots interviendront à la fin cela étant cela étant nous demandons à monsieur le ministre d'Etat et le ministre de relations avec le Parlement de prendre congé de nous et de nous laisser merci je pense que l'examen du poids qui est à notre ordre du jour est épuisé et il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre action à nos travaux